coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les capricornes pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on va commencer par le petit oracle des anges de tony carmine salerno donc qu'elle va être votre message des anges les capricornes pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 et nous avons fait le maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard soit courageux écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme on vous dit de le faire maintenant et faire maintenant ben pour moi c'est lâcher prise en lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître on vous dit alors pour moi on vous dit de lâcher prise sur une situation les capricornes et c'est maintenant qu'il faut le faire ne soyez pas dans l'attente donc voilà on va continuer avec voeux de nos anges de débit malone alors allons-y voeux de nos anges et on vous dit que l'amour va vous transcender demande la réponse à ton moi intérieur on vous dit vous allez vous poser une question sans doute où il ya une question qui va se poser on vous dit que voilà vous avez la réponse en vous il suffit de vous écouter d'écouter votre coeur donc dans cette situation on va continuer avec l'oracle des énergies divines de sonia choquette alors allons-y pour vous les capricornes ça me semble pas mal pour l'instant comme message et on vous dit faites toutes choses avec modération avec tranquillité j'ai envie de dire tranquille sagement et nous avons admetté vos faiblesses encore c'est pas c'est il est déjà sorti ce message admettez vos faiblesses donc je vous lirai les messages je vous lire maintenant faites les choses avec modération alors on vous dit avec vous avez vous fait récemment des excès dans certains domaines de votre vie comme de chocolat à tire la guigotale attire larigot vous êtes vous relâcher dans votre programme d'exercice pour pour paresser bien trop longtemps dans le canapé au détriment de votre santé avez vous claqué tout votre argent au point d'en avoir à présent des sueurs des soeurs fois pour trouver comment rembourser vos paiements par carte de crédit la vie ne serait-elle ne serait-elle plus que loisirs et non travail ou que du travail et aucun loisir travaillez vous de longues heures en négligeant vos amis et votre famille ne vous laissant aucun moment de répit pour vous amuser attendez auquel cas vous avez perdu votre équilibre psychique donc on vous dit de faire modérat avec modération quelque chose parce que vous en avez trop fait ça peut être aussi en amour avoir donné trop d'amour et vous avoir oublié ou ça peut être aussi pour certains d'entre vous vous occuper trop de votre famille sans vous préoccuper également de vous de ne pas prendre soin de vous de pas prendre de temps pour vous personnellement donc voyez vraiment par rapport à votre situation les capricornes ça peut être vaste donc en tout cas on vous on vous dit d'y aller plus tranquillement alors allons-y avec les anges de l'amour de dorine virtu on va prendre trois lames trois messages pour vous les capricornes et nous avons apprené à vous connaître mutuellement est ce que vous avez voulu aller trop vite dans une relation si on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens peut-être qu'également vous avez gardé trop de choses pour vous alors qu'il aurait fallu se libérer un petit peu en dire un petit peu puissant alors on va prendre la deuxième la main attraction vous attirez l'amour en romantique en vivant pleinement l'instant présent c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher présent peut-être sur le passé ouais de laisser un petit peu le passé derrière vous et pensez à au au présent on vous dit votre vie amoureuse subit l'affluence de votre religion et de votre voix spirituelle de vos croyances c'est surtout ça qu'on veut vous dire vous avez des croyances et en vous on a en dos un âme sœur oui c'est bien votre âme sœur exprimez votre amour lancez vous faites le premier pas on vous dit attirez votre âme sœur on vous dit de faire des prières des affirmations et des visualisations ça vous aidera à trouver votre âme sœur et on a l'amour véritable c'est beau parce que tout se suit là on parle l'amour va vous va te transcender on vous dit oui on vous dit que le grand amour arrive à vous là on va continuer avec une note d'amour de l'itana de vous à moi donc il ya sa chaîne youtube donc si vous désirez son oracle donc on va aller voir les messages avec cet oracle ouais on vous dit de prendre du temps pour vous il ya une histoire qui sonne faux alors qu'est ce que ça veut dire ça alors peut-être arrêter aussi de penser que que tout d'être méfiant on vous dit d'arrêter d'être méfiant on vous dit de tourner le dos aussi un pour un renouveau pour de la nouveauté il faut tourner le dos et peut-être voilà ne soyez pas trop méfiant quoi et on vous dit vraiment de prendre soin de vous là ok et bien ça veut on vous dit de vous ouvrir un d'ouvrir votre coeur alors on va commencer par une coupe allons-y une coupe et il ya l'amour qui arrive et cette personne écrit votre nom partout on vous dit elle a beaucoup de choses à vous dire j'ai l'impression cette personne aussi où elle va vous écrire un on parle d'engagement de leçon d'apprentissage de savoir vous allez apprendre que cette personne veut un engagement avec vous veut construire sa vie avec vous et on parle d'un amour divin entre vous il ya un renouveau on a peut-être voulu passer à autre chose mais il ya un renouveau on vous dit alors allons-y on va faire un tirage en neuf il ya cupidon là où il ya de l'amour il ya une réconciliation après une fin il ya une fin on a voulu on a tenté de faire le deuil de la relation et pourtant vous allez vous réconcilier et on vous dit oui c'est bien votre âme sœur il est l'heure on vous dit il est l'heure on parle d'une surprise j'ai une personne qui va vous écrire une lettre d'amour s'aimer comme des enfants on parle d'union de vouloir s'engager de faire des projets alors on a l'amour secret cette personne gardait peut-être cet amour secret pour vous et cette personne elle va vous avouer qu'elle déborde d'amour pour vous alors il ya eu le coeur en chantier là il ya peut-être tu j'ai quelqu'un qui a peut-être eu besoin de voir autre chose ailleurs pour réparer son coeur en tout cas j'ai une personne qui revient et ça va être une surprise elle va vous écrire voilà combien à vous elle jusqu'à présent elle avait gardé cet amour secret pour elle et on parle d'angoisse de stress et il faut modérer tout ça il faut il faut se libérer de tout ça pour avancer justement vers cette chance parce que vous connaissez votre âme sœur la personne avec qui vous allez vivre j'ai envie de dire l'amour avec un grand a on a été méfiant on est toujours méfiant et pourtant on vous dit que c'est un amour rêvé c'est l'amour que vous avez toujours souhaité et on parle de vraiment de véritables sentiments amoureux avec cette personne et on va célébrer cet amour on pétille on vibre avec cet amour ouais et on vous dit que votre amour traverse le temps on a la clairvoyance on va on va y voir très clair très vite là pour moi c'est pour bientôt là les capricornes mais en tout cas oui vous allez connaître le grand amour cette personne va vouloir se réconcilier avec vous et elle va vous écrire combien elle est très amoureuse de vous donc je parle de la personne que ce soit un homme ou une femme donc on va continuer ça va très rapidement là c'est très c'est fluide c'est vraiment fluide les messages donc on va continuer avec le tarot des anges gardiens alors on va commencer par une coupe et nous avons se fier à son intuition fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui oui il faut garder les secrets vos secrets pour vous pour l'instant ne dites à personne une situation qui vous perturbe et prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur c'est le moment de vous laisser complètement aller une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance on vous dit c'est vous à votre intuition j'ai quelqu'un qui va vous demander pardon pardon peut-être d'avoir ben gâché un petit peu cette ce bonheur avec vous voilà on parle d'entacher de vous peut-être de vous avoir laissé tout sur sur les épaules aussi vous avez dû tout gérer dans une situation et on retrouve l'équilibre et on a cette chance et on a la victoire sur un engagement sur une union et on a ouvré son coeur et bien s'entourer c'est beau c'est très beau on a les signes du bélier du sagittaire du taureau du gémeaux de la vierge du cancer des poissons et on va faire un tirage en oeuf alors allons-y on parle de quelque chose qui est en train de de naître on va créer on parle de partager ses sentiments on parle de changement heureux qui arrive à vous on a le signe du capricorne de la vierge je crois que je l'ai dit déjà vierge et on a le signe du scorpion également et on parle on se libère de ses peurs on se libère de tous les obstacles on se libère peut-être aussi d'une addiction d'une dépendance alors voyez ça peut être une dépendance affective ça peut être on peut être dépendant de problèmes voilà de personnes aussi d'un entourage on peut parler de dépendance aussi aux substances donc en tout cas on se libère on parle de changement heureux pour vous on parle d'action de créativité on redonne vie j'ai cette notion de redonner vie à une relation également on parle de bon voilà on s'est bien investi on a donné beaucoup de soi et maintenant on va être récompensé de tout ce qu'on a donné on vous dit que vous êtes entouré de des anges de vos anges gardiens qui sont là pour vous aider justement à guérir vos blessures à vous réconforter c'est vraiment beau et vous avez donné beaucoup beaucoup peut-être de trop également peut-être de trop c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et oui on se libère et on retourne j'ai un engagement qui renaît là j'ai les obstacles qui disparaissent tout ce qui pouvait entraver cette relation disparaît alors le 10 de l'action on parle de guérison de réconfort de soutien aussi de trouver du soutien et on a la réconciliation et oui le soutien dans le quotidien aussi vous avez donné beaucoup fait beaucoup les capricornes dans cette situation et vous allez vraiment être réconforté vous allez pouvoir enfin vous reposer souffler j'entends ouais vraiment vous ménager hein parce que vous vous ne vous êtes pas ménager hein depuis euh depuis longtemps on a le signe euh du lion du bélier on se libère libère aussi hein des pensées négatives on s'était peut-être isolé euh on avait peut-être eu besoin voilà de réfléchir et on parle de grand bonheur hein et on suit son intuition on se fie à son intuition maintenant et on parle d'une grande réussite là hein il y a une belle réussite hein on a peut-être eu besoin aussi hein d'isoler hein pour ceux qui ont des enfants une famille on a eu besoin de ce retrait aussi pour protéger peut-être ses enfants de s'éloigner justement pour euh euh pour y voir plus clair et surtout c'était une manière de protéger hein euh les siens là également euh voilà voilà j'ai quelqu'un qui se libère de ses peurs et là on va pouvoir euh euh à nouveau hein tout simplement hein euh 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 vivre ce grand amour avec un grand un ouais c'est exactement ça et on a la lame 20 on parle de renouveau de renaissance on a fait le point on a bien réfléchi et là maintenant on peut voilà entreprendre un avenir on peut entreprendre un avenir riche en émotions en amour en succès on parle d'une grande réussite pour vous dans cette situation les capricornes je trouve ça très beau je trouve ça très positif pour vous parce que j'ai vraiment cette impression qu'on 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 a donné beaucoup beaucoup peut-être qu'il ya eu le départ d'une personne peut-être qu'une personne n'était plus apte à vous aider à la maison votre autre et surtout si vous aviez des enfants ou une famille et bien vous avez tout porté vous avez tout porté à un bout de bras et là enfin j'ai envie de dire et bien et bien vous allez être vraiment récompensé de de tout de tous les sacrifices que vous avez fait aussi fini les sacrifices on se libère c'est très beau je vais prendre les les hommes amoureuses de géraldine garance on va prendre un ou deux messages pour vous les capricornes j'ai une personne qui vous dit je suis mal entouré mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur et de conscience je suis également parfois mal conseillé ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte donc j'ai une personne qui se libère d'un entourage en ces personnes rêvent de vous mais oui c'est ça en fait un certain c'est un entourage en c'est un entourage et oui cette personne dit je suis amoureux amoureuse de toi mes sentiments pour toi sont profonds et sincères je suis vraiment amoureux amoureuse de toi il ne faut pas que tu en doute même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours et oui cette personne vous dit qu'elle est prisonnier ou prisonnière de sa vie ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider à tout chambouler je sens je me sens pied et poilier garde foi je vais réussir à me libérer cette personne vous dit et elle vous dit aussi un que vous lui manquez et il ya un grand oui un après c'est très beau un grand oui un grand oui donc on va continuer avec les réponses angéliques de dorine vertu alors un message pour vous et on vous dit encore d'écouter votre intuition car oui c'est un grand oui avec cette personne et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter les choses arrivent dans un avenir rapproché on vous dit donc voilà on va finir avec message de vos anges et nous avons xana qui vous dit vous êtes à l'abri de bien des mots le pire est aujourd'hui derrière vous je vous demande de vous détendre et d'être rassuré et en dos nous avons astara qui vous dit vous méritez ce qu'il y a de mieux demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne fait pas de compromis si vous méritez ce qu'il ya de mieux parce que vous avez tellement donné vous vous avez tellement sacrifié justement un pour 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 vous occuper un des vôtres et on a bien un jeu daniel qui vous dit je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui donc même dans une relation vous avez donné énormément les capricornes donc tout ce qui vous arrive c'est mérité donc voilà pour vos messages avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci pour vos lacs votre présence votre soutien tous vos messages donc un grand merci à tous je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous